voilà un DL à calculer un DL un peu plus difficile que les autres DL qu'on a calculés ici ce qui va se passer c'est qu'on va perdre des ordres pourquoi ? parce que ici le dénominateur va nous manger des ordres en fait quand je multiplie par un terme dont le DL commence par x carré j'ai deux ordres gratuits mais à l'inverse quand je divise ça, ça fait du 1 plus x carré sur 2 plus etc moins 20 donc ça fait du x carré sur 2 plus etc et donc quand je divise par ici un terme dont le DL commence par x au carré et bien je perds deux ordres je perds deux ordres et donc a priori ici a priori je vais avoir besoin de calculer le DL du numérateur à l'ordre à l'ordre 5 a priori on va avoir besoin d'un DL 5 au numérateur alors allons-y 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 on va s'occuper d'abord du numérateur donc le numérateur c'est x cos hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de y donc à l'ordre 5 ça me fait du x alors déjà ordre 5 donc lui j'ai juste besoin d'un ordre 4 alors ici DL à l'ordre 4 j'ai du 1 moins x4 plus x4 2 plus x4 sur 4 facteurs plus petit o de x4 moins sinus hyperbolique de x ça fait du moins x plus x3 sur 3 plus x5 sur plus petit o et donc au final les x se simplifient lui se simplifient avec lui et donc je commence en x3 en x3 j'ai du j'ai du 1,5 qui vient de là et j'ai du moins 1 sur 3 factoriel ensuite les termes en x4 j'en ai pas et les termes en x5 j'ai un 1 sur 4 factoriel et j'ai ici un moins 1 sur 5 factoriel et je viens de là moins 1 sur 5 factoriel plus petit o plus petit o de x6 nice alors ça ça fait combien donc là ça fait du 6 là ça fait du 6 sur 1 sur 6 mais ce qui est par 3 3 moins 2 2 sur 6 1 et ici et bien je vais utiliser à fond le fait que je peux factoriser par 1 sur 4 factoriel vers le 1 moins 1 et donc là ça nous fait 1 moins 1 cinquième ça fait du 4 cinquième et j'ai du 2 3 3 4 5 5 et donc je trouve du 1 sur 2 3 bilan on a donc le fait que le numérateur donc x cos hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x qui est égal à x cube 3 plus x5 sur 2 3 4 5 je vais tout de suite factoriser d'ailleurs le métier d'ailleurs sous forme normalisé ça me fait du x cube facteur de 1 tiers plus x carré sur 2 fois 3 fois petit taux de x au et donc du coup on va voir ça en brouillon quand je vais avoir mon numérateur divisé par mon dénominateur mon numérateur c'est du x cube fois 1 tiers plus etc et mon dénominateur on a dit que c'était du on a dit que c'était du x carré facteur de 1 plus etc donc ici eux vont se simplifier en du x et donc comme je veux un dl3 il me suffit d'avoir un dl2 de tout ça et un dl2 de tout ça ça va me faire un dl5 du numérateur pourquoi un dl5 parce que là j'ai du x cube donc fois un dl2 fois un dl2 j'ai fait du x5 et au numérateur il va me falloir au dénominateur par exemple il va me falloir un dl4 donc 4 dénominateurs parce que là j'ai du x carré et fois un dl2 ça fait bien un dl2 ici c'est des analyses qui sont assez subtiles et qui permettent de calculer un peu moins d'ordre alors ici ça ne change pas grand chose parce que le dl5 il est gratuit pour le cosinus hyperbolique mais c'est quand même une gymnastique assez intéressante donc allons-y pour le dénominateur le cosinus hyperbolique de x moins 1 il faut un dl4 c'est extrêmement facile c'est i2 sur 2 plus x4 sur 2 fois 3 fois donc il y a ce petit taux de x puissant 4 donc je facteurie ça par x carré ça fait x carré facteur de 1 demi plus x carré sur 2 fois 3 plus petit taux de x puissant et donc le bilan c'est que mon dénominateur sur mon numérateur c'est égal à en haut on avait dit que c'était du x cube facteur de je ne sais plus quoi et en bas c'est donc du x carré facteur de 1 demi plus x carré sur 2 fois 3 par 4 petit taux de x au carré ce que je peux tout de suite écrire x fois en haut je ne sais pas ce que c'est et en bas c'est du 1 demi plus x au carré sur 2 fois 3 petit taux de x puissant et donc le numérateur on l'avait calculé je vais aller le chercher là-haut j'avais factorisé mon x cube 1 tiers plus x carré 2 fois 3 1 tiers plus x carré sur 2 3 petit taux donc maintenant ce qu'il me reste à calculer c'est lui 1 sur ça quand je dis c'est lui c'est à dire 1 sur tout ça donc là on va utiliser la technique classique on a 1 sur 1 demi plus x carré sur 2 3 3 3 4 plus petit taux de x au carré on factorise évidemment au dénominateur par 1 demi ça me fait du 1 plus x carré sur 3 3 4 petit taux de x au carré au passage je me rends compte que mon écriture avec les factoriels avec les entiers factorisés ça me permet de factoriser très rapidement 1 demi j'ai aucun calculat il y a Vincent qui me pose la question est-ce que ici j'aurais pu factoriser par 1 tiers oui j'en faisais par 1 tiers c'est une bonne idée d'ailleurs on le fera on le fera et apparemment j'ai fait une erreur j'ai transformé un sinus en sinus hyperboli quelque part bon voilà donc ça je continue mon calcul c'est égal à 2 facteur de 1 1 sur 1 plus x carré sur 3 petit taux de x au carré et là c'est assez facile mais je vais vous le refaire proprement 1 sur 1 plus theta c'est égal à 1 moins theta 1 quand theta est strictement positif 1 sur 1 plus theta est en dessous de 1 moins theta plus theta au carré plus petit taux de theta au carré et ici mon theta c'est x carré sur 3 fois 4 plus petit taux de x carré donc en fait je n'ai pas besoin d'aller à l'ordre 2 car j'ai theta qui est équivalent à une constante fois x carré fois x au carré x puissance 4 et donc un petit taux de theta au carré c'est un petit taux de x puissance 4 et moi je veux aller à petit taux de y donc ici j'ai juste besoin d'écrire que 1 sur 1 plus theta est égal à 1 moins theta plus petit taux de theta par conséquent par conséquent mon expression elle est égale à 2 facteurs de 1 moins mon theta et mon theta c'est du x carré sur 3 fois 4 petit taux de x au carré et voilà on a terminé il ne nous reste plus qu'à faire le produit de tout ça bilan mon numérateur sur mon dénominateur c'est égal alors j'avais du x ensuite on va aller chercher le terme on va prendre le 1 tiers de Vincent très bonne idée ça on aura des calculs plus simples à faire et donc si j'enlève mon 1 tiers ça me fait du 1 plus x carré sur 2 fois 3 1 plus x carré sur 2 fois 5 petit taux c'est x au carré et facteur de ici j'ai mon 2 et j'ai mon 1 moins x au carré fois 3 fois 4 petit taux et donc on obtient 2 tiers fois x facteur de donc là maintenant je dois calculer le produit de 7 parenthèses et de 7 parenthèses bon le terme constant il n'y en a qu'un 1 fois 1 le terme en x j'ai pas de terme en x et le terme en x carré j'ai x au carré facteur 2 donc là j'ai du 2 fois 5 fois 1 1 2 fois 5 et ensuite j'ai du 1 fois moins 1 sur 3 sur 4 donc moins 1 sur on va calculer on va calculer ça ici mon dénominateur commun il est visible à l'oeil nu c'est 2 au carré fois 3 le 2 au carré à cause c'est 4 donc le 1 je dois le multiplier par 2 fois 3 et l'autre 1 je dois le multiplier par juste ici et donc là ça me fait du 6 moins 5 ça fait 1 sur 2 au carré fois 3 voilà notre résultat allez on va donner le résultat bilan et bien x fois cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x le tout divisé par cosinus hyperbolique de x moins 1 est égal quand x tend vers 4 alors donc j'ai du 2 tiers de x ici je vais faire mon petit calcul intermédiaire là donc ça me fait du 2 tiers fois 1 sur 2 au carré fois 3 fois 5 donc le 2 se simplifie avec le 2 et ça me fait donc du 2 fois 3 au carré fois 5 ici je vais être malin je vais prendre le 5 et le 2 ensemble donc ça me fait du 10 fois 3 au carré donc au final on obtient 2 tiers de x plus plus x cube sur 90 plus petit o de x cube et voilà donc ici c'est un DL qui est assez délicat parce qu'on a des ordres qui disparaissent il faut prévoir un petit peu les ordres ensuite c'est toujours les mêmes calculs et bien retenez qu'à chaque fois que je dois faire un quotient de DL c'est toujours la même chose un quotient de DL il n'y a pas le choix je suis obligé de faire cette astuce de factoriser par le 1 zuni par le 3 etc est-ce que vous avez des questions sur cet exercice ? levez la main si vous avez des questions ok ben voilà voilà pour un DL un peu plus subtil non